bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne le voyage d'Eliakim donc aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe du poisson alors bienvenue les poissons bienvenue à tous les autres signes également avant de commencer votre tirage je tiens à vous rappeler que les les tirages ici sont d'ordre général alors que c'est possible que ça ne résonne pas tout à fait avec vous donc je vous suggère d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire également les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire donc c'est tout à fait normal si vous ne vous sentez pas concerné puisque ce ne sont pas tous les gens qui sont du signe du poisson qui vivront la même chose en même temps alors si ça concerne certains d'entre vous pardon n'hésitez pas également à communiquer avec moi si vous avez besoin d'un tirage personnalisé ça me fera plaisir de le faire pour vous alors dès que vous allez communiquer avec moi je vous enverrai la procédure et mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé j'ai également mis la clé de la destinée elle va apparaître pendant tous les tirages simplement pour vous rappeler que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec votre vie c'est les tirages ne sont pas des tirages de fatalité ce n'est pas couler dans le béton ce sont des tirages de probabilité et que vous avez toujours le pouvoir de changer le cours des choses donc c'est seulement un rappel pour vous dire que vous avez le plein pouvoir sur votre vie donc voilà mes chers poissons je vais commencer tout de suite votre tirage je commence avec le tirage pour les couples et par la suite je ferai le tirage pour les célibataires alors on commence tout de suite avec le valet de bâton donc ce que ça me dit c'est que vous êtes présentement dans un esprit dynamique je continue tout de suite avec la carte du 7 d'épée parce que on voit que vous êtes dans un esprit dynamique et que vous voulez reconquérir le coeur de l'être aimé peut-être même si vous êtes en couple des fois quand ça fait longtemps un certain temps qu'on est avec la même personne bien on rentre dans une certaine habitude et là vous avez envie de reconquérir la personne que vous aimez reconquérir son coeur c'est ce qu'on c'est ce qu'on nous dit ici avec les cartes vous avez ensuite la carte du 8 d'épée bien que vous avez envie de reconquérir le coeur de cette personne là vous avez certains blocages à cause de certains conflits ou à cause de certains désaccords passés on le voit ici là qui est que vous avez un blocage et qu'il y a eu dans le passé dans votre relation des conflits des désaccords peut-être des querelles également donc maintenant avec la justice inversée vous voulez vous avez besoin de vous pardonner mutuellement pour retrouver l'équilibre dans votre relation vous avez souffert ici beaucoup alors vous avez besoin de vous pardonner aussi pour arrêter cette souffrance inutile qu'il y a entre vous alors ici avec le 8 de de denis on vous appelle à être honnête dans vos intentions et d'essayer de modérer vos paroles et vos actions parce que le 8 de denis est suivi de la tempérance alors soyez honnête dans vos intentions dit à l'autre communiquer comme il faut avec l'autre et essayer de garder votre calme parce que souvent quand on a des discussions ça peut devenir enflammé alors essayez de garder votre calme de modérer vos paroles de modérer vos actions également on voit que vous êtes confortable dans cette heure dans cette relation là on a le 9 de coupe ici vous êtes confortable dans cette relation là mais votre partenaire a besoin de faire le point a besoin de faire le bilan de mettre carte sur table et de faire le point avec vous pour savoir si ça vaut la peine de continuer cette relation là vous avez peur de son indécision on voit ici que la personne votre partenaire est indécis à continuer la relation et vous avez peur également peut-être de l'agressivité de vos discussions de là l'importance de modérer vos propres paroles sachant que c'est possible que vous ayez des discussions enflammés restez calme vous restez calme pour modérer la situation d'accord modérer l'agressivité qui pourrait y avoir entre vous parce qu'il y a des choses dans votre passé de couple qui ne sont pas réglés donc ça peut amener des discussions très enflammés si nous vous n'arrivez pas à régler vos conflits on voit ici avec le 8 de couple que vous allez abandonner l'idée de poursuivre cette relation que ce soit vous ou votre partenaire parce que tous les deux on le voit ici que vous êtes dans une lutte de pouvoir d'accord mes chers poissons alors vous avez un travail à faire vous avez vous devez modérer vos paroles et vos actions mais vous tout en en essayant de régler les problèmes du passé les problèmes que vous avez eu dans votre passé d'accord restez avec moi les ceux qui sont en couple j'ai la même carte du message des anges de l'amour pour vous que pour les célibataires je vais maintenant faire le tirage pour les célibataires la lecture en fait des cas donc pour vous les célibataires bien vous voulez donner une chance à votre à un amour vous voulez donner une chance et peut-être qu'il y a quelqu'un qui rôde autour de vous présentement mais vous n'êtes pas certain ou vous n'êtes pas certain que vous pouvez avoir totalement confiance en cette personne là qui se présente à vous d'accord donc il ya une question de confiance ici vous voulez avoir confiance en la personne mais vous n'êtes pas certaine ou certain que vous pouvez faire confiance totalement vous avez des idées préconçues sur cette personne là on le voit avec le 8 dp et souvent c'est quelqu'un qui se met lui-même des idées en tête qui se met des obstacles pour ne pas avancer à cause de ses propres peurs donc il faut sortir de ses peurs là parce que vous n'allez jamais savoir si la personne est bonne pour vous si vous restez emprisonné dans vos peurs dans vos ou dans vos idées préconçues donc on voit que vous vivez une certaine anxiété en pensant peut-être aux problèmes que vous avez vécu dans vos relations passées c'est ça qui vous donne qui fait que vous avez peur ici mais on vous cessez de vous de vous tourmenter pour ces ces choses là que vous avez vécu soyez clair par rapport à ce que vous voulez parce que vous avez peut-être tendance à ne pas dire toute la vérité dès le départ pas parce que vous voulez mentir c'est pas dans ce sens là c'est plutôt parce que vous n'osez pas dire ce que vous voulez est ce que vous ne voulez plus dans une relation alors ne vous infligez plus de souffrance inutile dite tout de suite ce que vous voulez est ce que vous ne voulez plus alors ici on voit que vous faites preuve de trop de prudence ici avec le huit de de deniers inversés vous faites trop preuve de de prudence ici la tempérance ici vous dit que vous réagissez peut-être de façon exagérée devant la situation laissez-vous une chance donnez-vous une chance communiquer avec l'autre personne la tempérance c'est la communication c'est les vases communiquants donc communiquer avec l'autre et dites vraiment ce que vous voulez ce que vous désirez neuf de couple se présente alors tant que vous êtes loyal et que vous travaillez à la réussite de votre couple ou de votre futur couple tout devrait bien aller avec la tempérance également ça devrait bien aller l'autre personne on voit que votre partenaire ou le futur partenaire veut bâtir quelque chose de solide avec vous avec le sept de deniers et là vous avez ici le deux de bâton inversé vous avez peur de ne pas avoir la même vision des choses mais comment pouvez vous le savoir si vous ne si vous ne communiquez pas avec la personne et si vous ne dites pas votre vérité comment pouvez vous savoir si vous si oui ou non vous allez avoir la même vision des choses alors laissez vous la chance avec le chevalier des pieds inversés aussi on voit que ça ça peut susciter des querelles des querelles des petites querelles parce que c'est un c'est un nouvel amour ça commence cet amour-là alors déjà dès le départ ça suscite quelques petites querelles parce que vous êtes probablement sur la défensive accord à cause des peurs que vous avez que vous vous mettez en tête vous même donc ça ça peut créer créer des petites querelles et vous risquez de perdre de perdre l'occasion de cette de ce nouvel amour si vous ne changez pas votre façon de voir les choses de votre perception face à la personne ou face à la situation ou même face à l'amour en général bien vous risquez justement d'abandonner cette opportunité là et vous allez recommencer à vivre un conflit intérieur parce que vous avez besoin vous avez envie de vivre un amour mais vous vous bloquez alors voilà mes chers poissons célibataires donc autant pour les couples que pour les célibataires ceux qui sont en couple ou ceux qui sont célibataires j'ai tiré une carte des messages des anges de l'amour pour vous et cette carte c'est la carte vous méritez l'amour donc voyez vous alors si vous méritez l'amour ceux qui sont en couple et qui vivent une difficulté ici par rapport à des conflits antérieurs et bien régler ces problèmes là pour continuer de vivre une relation saine et si la relation s'avère que vous ne pouvez plus continuer avec la personne le travail ne sera pas en vain parce que ça va vous permettre de rencontrer quelqu'un de bien pour vous vous n'allez pas rester accroché au passé au problème passé d'accord donc vous allez pouvoir vivre une relation saine avec quelqu'un d'autre et pour ceux qui sont célibataires bien vous méritez l'amour alors ne perdez pas l'occasion de de vivre un bel amour ici à cause de vos peurs à cause de votre carcan mental d'accord la carte vous dit vous êtes digne d'être aimé je vais vous lire ce que le carnet en dit de cette de cette carte là donc vous méritez l'amour les anges de l'amour vous encourage dans votre cadre du grand amour en vous faisant savoir qu'il est mérité en tant qu'enfant de dieu vous êtes naturellement une personne aimante et aimable comme chacun de nous vous avez le droit d'être traité avec tendresse et respect partout votre entourage si vous avez connu des expériences difficiles vous vous sentez peut-être coupable et indigne de recevoir de l'affection cette carte vous assure qu'au contraire vous la méritez vous êtes un être magnifique de pur amour et de lumière divine quoi que vous qu'on vous ait dit ou fait et quoi qu'il soit passé autrefois quoi qu'il se soit passé autrefois l'oeuvre de dieu ne peut jamais se détruire plus vous vous affirmer je suis aimable je suis aimé je suis aimant plus cela deviendra votre vérité les affirmations aident à intégrer les vérités spirituelles à un niveau inconscient profond en contrepartie cela permet d'attirer des personnes des relations et des événements emprunts d'amour et c'est vraiment ce que vous méritez alors comme je vous le disais pour ceux qui sont en couple même si votre relation est vouée à l'échec ce que je ne vous souhaite pas mais si c'était le cas le fait de savoir que vous méritez l'amour et de le de vous le répéter bien vous allez attirer à vous une personne qui vous convient et pour les célibataires sortez de votre carcan mental permettez-vous l'amour donnez-vous une chance également d'accord mes chers poissons alors voilà c'était votre tirage pour le mois de février 2019 nous sommes le mois de l'amour c'est la Saint-Valentin qui s'en vient ce mois-ci alors profitez des moments et des occasions que vous avez des opportunités d'amour que vous avez permettez-vous de vivre de belles de beaux moments en amour avec quelqu'un d'autre donc je vous embrasse on se retrouve le mois prochain n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas à la partager également peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message-là alors n'hésitez pas à partager et à liker la vidéo ça fait toujours plaisir et peut-être cliquer sur la cloche également pour être notifié chaque fois que je mets des vidéos en ligne donc je vous souhaite un excellent mois de février le mois de l'amour et je vous souhaite que tout se passe bien pour vous et on se retrouve pour d'autres énergies sentimentales le mois prochain merci de votre écoute et de votre habituelle présence au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo !